Coucou tout le monde, j'espère que vous allez être toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2022 pour le signe du lion ascendant et signe lunaire en lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, Amilion. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Donc ici, quel est votre premier message ? Et c'est le bureau, on parle de travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Oui, là ne va pas sans l'ordre. En général, quand on met de l'ordre dans ses papiers, on met de l'ordre en même temps dans ses idées. Ça nous permet d'y voir plus clair, peut-être de prendre connaissance aussi de certaines choses qu'on avait ignorées jusque-là. Donc ça nous permet aussi d'ordonner, peut-être aussi des envies, des objectifs également. Donc ici, oui, quand on met de l'ordre dans ses papiers, on met de l'ordre également dans son mental, dans ses idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Oui, et puis vous n'aurez pas l'impression d'effectuer une corvée. Donc quand on est plus enthousiaste, quand on se sent dans la légèreté par rapport à quelque chose qui nous... Oui, les papiers, ça peut peser, bien sûr. Donc si ça vous pèse ici, on vous dit non, essaye de le prendre avec plus de légèreté. Tu verras que finalement, la corvée va se transformer. Alors peut-être pas forcément en situation de plaisir, mais en tout cas, la corvée sera... Vous ressentirez ça moins comme une corvée en tout cas. On vous parle de signature de contrat. Donc peut-être que certains, c'est l'entre vous, vous allez signer peut-être un contrat de travail, un CDD ou un CDI. Il peut y avoir aussi une signature au niveau immobilier, si vous êtes dans des tractations immobilières, donc dans des achats, dans des ventes, par rapport à un appartement ou une maison. Vous voyez comme ça peut vous parler. Peut-être par rapport à un bail aussi, vous allez trouver un appartement à louer également. Donc ici, on peut parler aussi d'officialiser une situation. Donc ça peut être un mariage, un pax également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Vous voyez en tout cas ici, oui, on parle de papiers, il va y avoir des signatures ce mois-ci. Vous voyez comme ça peut vous parler un million. Ici, quel est votre deuxième message ? Quel est votre conseil ? Oui, je suis là dans la bonne direction. Donc ici, si vous vous posez la question, que vous soyez en ce moment dans une situation un petit peu... Peut-être qu'il vous tracasse, peut-être qu'ici en danse-ci, peut-être que vous êtes un petit peu dans le brouillard, on vous dit oui, tu es dans un bon endroit au bon moment. Cette situation est nécessaire pour te permettre justement d'évoluer, de progresser. Si vous êtes dans le brouillard en ce moment, c'est un petit peu nécessaire pour vous obliger peut-être à stopper une activité, pour vous obliger à vous recentrer sur vous-même, pour pouvoir ici remettre vos idées en ordre. Peut-être ici pour pouvoir aussi vous occuper de vos papiers, pour pouvoir avancer et progresser, pour pouvoir vous faire une idée vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'objectifs aussi, ou de projets que vous voulez mettre en place. Donc ici, on vous dit oui, tu vas dans la bonne direction. Donc soyez assuré, cher à million, que quoi que vous fassiez ou que vous soyez dans votre vie, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes au bon endroit au bon moment, vous êtes vraiment en accord avec votre plan d'incarnation. Donc oui, même si, comme je vous ai dit, même si vous rencontrez des obstacles, des difficultés, c'est pour vous aider à progresser, pour vous aider à avancer. Même si c'est un petit peu plus lent que d'habitude, peut-être qu'ici, si c'est lent, c'est peut-être pour vous, comment dirais-je, pour vous montrer qu'il est temps peut-être de travailler, d'apprendre ce que c'est que la lenteur, de travailler dans la lenteur, de ne pas être dans la précipitation, ou peut-être pas être toujours dans une action, mais dans une action, comment dirais-je, où on fonce en fait. Ici, vous pouvez être dans une action, mais beaucoup plus lente, pour poser peut-être pierre après pierre, pour vous assurer que tout est bien droit comme il faut. Donc ici, oui, vous êtes au bon endroit au bon moment, et on vous dit que les portes vont être grandes ouvertes pour vous. Si elles ne le sont pas encore, elles le seront à un moment donné dans le mois de juin. Donc ici, il y aura des opportunités à saisir, du fait aussi peut-être de signer des contrats. C'est peut-être ça, les opportunités également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner par rapport à votre vie. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin, avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est la justice. Ici, on parle de justice, justement. Le tarot du bon karma, on parle de karma aussi. Donc ici, la justice signale que vous êtes vraiment aux prises avec une question éthique, peut-être de caractère juridique, justement, dans votre vie. Donc ici, oui, vous êtes aux prises, on parle de papier. Donc peut-être qu'ici, il peut y avoir une action en justice qui est entreprise, par rapport à un divorce aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, avec la justice, on parle bien de justice, vraiment. Ce qu'on veut vous dire aussi au mois de juin, c'est qu'avec la justice, peut-être que par rapport à une situation, on vous dit que justice vous sera rendue. Alors, la justice vous sera rendue. Et comme on est dans la justice, eh bien, tant que vous respecterez les règles. Donc ici, on dit vraiment, respectez bien les règles. Justice vous sera rendue, vous serez écoutée. Donc cette carte indique peut-être que vous aurez bientôt aussi à gérer une situation juridique réelle, peut-être d'ordre financier, peut-être aussi, peut-être des... Peut-être contractuels également. Peut-être qu'ici, ça concernera le personnel, peut-être le professionnel aussi. En tout cas, la justice vous demande vraiment de faire preuve de fair-play. Elle vous demande aussi de faire preuve de bonté également. Et de ne pas vous laisser tenter. Ouais, ne vous laissez pas tenter. Si vous êtes dans une situation dans laquelle vous réclamez justice, vous jugez injuste par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, eh bien, on vous dit surtout de ne pas sombrer du côté obscur de la force, en fait. N'essayez pas de... Ne vous laissez pas tenter par les ragots. N'adoptez pas une attitude défensive. N'effectuez pas d'acte de vengeance, ou de manière générale, n'ayez pas d'activité douteuse, en fait. N'essayez pas ici d'obtenir justice par vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici. N'essayez pas de vous venger à l'égard des personnes qui vous ont fait du tort, en fait. Donc, vraiment, attention à ça. Attention à ne pas aller du côté obscur de la force pour vous venger, pour vraiment peut-être colporter des rumeurs par rapport à une personne. Ici, vraiment, attention. C'est ce qu'on vous dit. Restez bien droit dans vos bottes. Restez droit comme la justice, justement. Parce que vous avez affaire à voir la justice. Ce serait dommage qu'il y ait un retour de bâton pour vous aussi. Donc, attention à ça. N'ayez une attitude positive. Ne lâchez pas prise. Et vous verrez que les choses vont s'arranger également pour vous. En tout cas, on vous dit, occupez-vous de vos affaires. Et laissez vraiment le karma se charger du reste. Car il le fera de toute façon. Le karma se chargera des personnes qui vous ont fait du tort ou des personnes qui se dressent contre vous, qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. En tout cas, n'oubliez pas que le karma a la liste de ce qui se passe. Et il vérifie tout. Et à un moment donné ou à un autre, le karma se chargera vraiment du retour de bâton. En tout cas, on vous dit que l'apparition de cette carte peut être vraiment considérée comme une épreuve cosmique pour voir comment vous réagissez à l'injustice. Et aussi, comment vous pourriez réagir un jour ou l'autre dans une situation où les émotions sont fortes et qui vous donnent entière satisfaction. Comment vous réagiriez à la victoire dans une situation où les sentiments, les émotions ont été vraiment très très fortes. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi un test cosmique, un test de l'univers pour vous titiller un petit peu. En tout cas, ici, on vous dit de souvenez-vous de ne jamais laisser le succès vous monter à la tête ou l'échec vous faire souffrir. Donc ici, oui, ne vous laissez ni l'un ni l'autre avoir une influence sur votre comportement, sur votre manière de penser, sur qui vous êtes vraiment. parce que de toute façon, la vie se charge toujours de remettre les choses à leur place, de remettre aussi bien les situations à leur place ou de remettre les personnes à leur place. Donc ici, oui, vous restez tel que vous êtes, continuez à suivre votre chemin, vous êtes dans la bonne direction. Donc ici, ne vous perdez pas, vous êtes dans la bonne direction et mettez de l'ordre dans vos papiers, mettez de l'ordre dans vos idées et vous verrez qu'il y aura des belles opportunités qui vont s'offrir à vous au mois de juin. Donc la justice, c'est l'amour. Parce que vous allez me demander, et au niveau de l'amour, un petit peu, la justice nous parle de quoi ? En tout cas, cette carte évoque tout ce qui formalise une relation, un contrat de mariage ou un paxe, un achat d'une maison ou l'achat d'un appartement en commun ou peut-être la volonté de vouloir vivre sous le même toit et de louer en tout cas. En tout cas, c'est une présentation officielle aussi de l'être chère par exemple à votre famille ou à vos proches. Donc ici, vous voyez, on était dans les papiers, dans les contrats et la justice nous parle exactement de ça au niveau amoureux, de concrétisation et de vraiment de formalisation de tout ce qui est amoureux. Alors à l'inverse, la justice peut donc aussi indiquer la dissolution de ces liens et elle pourrait aussi parler de divorce ou de toute démarche actant une séparation en fait. Donc c'est l'un ou l'autre, vous voyez, où vous vous situez-vous par rapport à ça. Donc soit certains vont se mettre ensemble, vont officialiser la relation, d'autres malheureusement vont se séparer. En tout cas, cette carte peut aussi indiquer que les relations amoureuses, familiales ou amicales dans votre vie sont équilibrées. Ben oui, la justice c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la stabilité. Donc ici on peut aussi parler de ça, d'équilibre dans vos relations familiales, amoureuses ou amicales. En tout cas, elles sont équilibrées et comme c'est la carte de la justice, elles sont justes aussi. Donc si beaucoup de temps et d'énergie ont été vraiment investis pour construire une relation, le juste retour des choses est assuré. Donc ici, c'est où on vous dit que si vous avez bien posé vos bases, si vous avez bien mis, si vous avez bien veillé aux fondations de votre relation, tout va rouler. On vous avait dit qu'il y avait des nouvelles opportunités aussi, que les portes étaient grandes ouvertes, donc les portes vont être grandes ouvertes pour vous, Améliou, au niveau sentimental. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez où vous en êtes, parce que comme vous êtes plusieurs gens, vous en êtes à différents stades dans votre vie amoureuse. Donc vous voyez, prenez vraiment les messages qui vous concernent et qui vous correspondent. Par contre, on vous dit que si vous ne faites pas de preuve d'amour, d'écoute ou de respect envers votre partenaire, il ne faut pas vous attendre à ce que votre partenaire fasse de même en fait. Il ne faut pas que vous attendre non plus à ce que votre partenaire en fasse plus également dans la relation. En tout cas, on vous dit que si votre couple traverse une période difficile, la justice indique que vous êtes déjà dans un processus de peser le pour ou le contre, rester ou partir en fait. Dans ce cas, la justice invite à poser un jugement vraiment objectif sur la situation et surtout, elle vous invite à garder un cœur ouvert et garder aussi une belle ouverture d'esprit par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous traversez. Est-ce que ce n'est pas juste une mauvaise passe ? Est-ce que mon couple est en train de vraiment prendre l'eau ? Est-ce qu'on n'arrive plus à se communiquer ? Est-ce qu'on n'arrive plus à se comprendre ? Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui, la justice, on en est là avec la justice. Posez-vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Est-ce que vous restez ? Est-ce que vous partez ? Au contraire, est-ce qu'on est en train d'officialiser ? Est-ce qu'on se sépare ? Est-ce qu'on rencontre des difficultés ? Est-ce que j'ai été assez à l'écoute ? Est-ce qu'on a posé les bonnes bases aussi ? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous un million. Donc voilà pour vous. Ce n'est pas une petite énergie puisque c'est une arcane majeure quand même, la justice. Allez, on va y voir la suite avec la liasquée. Quelle est votre énergie centrale pour ce mois de juin ? Eh bien, c'est l'argent. Donc on peut parler de rentrée d'argent ici, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, vous allez prendre conscience de votre valeur ou vous allez peut-être prendre conscience de ce qui a de la valeur dans votre vie ou de ce qui a de la valeur pour vous. Alors peut-être qu'ici, c'est votre job. Finalement, vous allez vous dire « Oui, mon job, ça a de la valeur. Mes patients ont de la valeur. Les personnes que j'aime ont de la valeur. » Donc ici, oui, vous allez prendre conscience de votre valeur également. Vous allez dire « Oui, je suis capable. J'ai des connaissances. J'ai des compétences. » Donc ici, peut-être qu'il y a une situation qui va vous rendre justice et qui va vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de votre propre malheur ou en tout cas ici, peut-être qu'il y a une situation qui va vous faire prendre conscience de ce qui compte vraiment dans votre vie, de ce que vous voulez mettre vraiment en avant, de ce que vous voulez vraiment vivre également dans votre vie. Donc ici, oui, ce mois-ci, c'est comme une mise au point. Vous allez faire une mise au point de ce qui compte vraiment pour vous, pour vous diriger dans la direction qui va vraiment vous épanouir, dans la direction qui va vraiment vous parler. Donc ici, oui, vous êtes au bon endroit, au bon moment. On fait un petit coup d'introspection. Il peut y avoir aussi des signatures. Mais oui, on va signer par rapport à des choses. Alors, que ce soit des vraies signatures ou signes, peut-être un pacte avec soi-même pour aller dans des choses qui nous font vibrer, dans des choses qui vont nous permettre de nous accomplir et qui vont vraiment nous permettre de nous réaliser également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, la suite. On vous parle de prendre une décision, on parle de plusieurs choix. Il va peut-être qu'il y a plusieurs choix à faire. Peut-être que pour certains, ce sera au niveau professionnel, pour certains, ce sera peut-être au niveau sentimental aussi. En tout cas, vous êtes invité à prendre une décision. Et oui, une décision parce que ça pourrait être conflictuel. Alors, soit c'est un conflit de vous envers vous. Peut-être qu'ici, on vous demande vraiment de trancher aussi une bonne fois pour toutes. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. On parle de connaissances, de savoir. On a les connaissances, on a le savoir, on a les compétences, on a l'expérience. On parle de bondance. L'abondance, c'est la prospérité, c'est la joie, c'est le bonheur. On a la joie, on a le bonheur. Vous allez avoir la joie et le bonheur. Il y a quelque chose qui va vous prendre. Et la vitalité. La vitalité, puis comme je vous disais, de poser les bonnes, en amour, de poser les bonnes bases, ça, c'est bien enraciner la situation. C'est vraiment faire que la situation soit bien ancrée, que la situation soit bien, que les bases soient solides, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Vous voyez comme ça, je peux vous parler. En tout cas, ici, on est bien aligné, on est bien stable, on est bien équilibré. On sait où on veut aller, en fait. Ici, vous voyez, c'est la meilleure carte de l'Aliasquet. On fait de la lumière, surtout, on a des compréhensions, on rayonne également, on s'épanouit. On s'épanouit et c'est dans le mois. Donc ça, ça concerne bien le mois de juin. Tout ce qui va se passer là, ça va être assez rapide quand même. Il va y avoir quand même, il y a quand même une notion de rapidité avec la lune, puisqu'on vous parle d'une lunaison, donc c'est tout au long du mois de juin. Donc il y a des choses qui vont bouger. On parle de signature, on parle de papier. Donc ça revient. Il y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous, Améliou, ce mois-ci, pour acter, pour formaliser, pour officialiser des situations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou autres. Vous voyez comme ça, je peux vous parler. En tout cas, il y a vraiment des signatures. Donc si vous vous posez la question, est-ce que ça va se faire ? Oui, ça va se faire. Voilà. En tout cas, si pour certains ça ne se fait pas au mois de juin, c'est acté. C'est acté, ça se fera au mois de juillet. Regardez en fonction d'où en est votre vie par rapport aux énergies aussi, parce que pour certains, parce que je vais dire là, ça ne s'est déjà pas produit, pour d'autres, ça va se produire au mois de juin et pour d'autres, ça se produira peut-être au mois de juillet ou au mois d'août. Donc c'est en fonction de vos énergies et de votre vie également. Donc ici, on me dit qu'il va y avoir des décisions à prendre. Alors ici, il y a peut-être une décision à prendre, peut-être qu'il va y avoir plusieurs choix. Ça peut poser des conflits. Alors ça, c'est des conflits de vous envers vous, parce que du coup, vous vous dites j'ai le choix, mais qu'est-ce que je vais faire comme choix ? Donc ici, je vais prendre le choix A, je vais prendre le choix B, je vais prendre le choix C. Donc ici, peut-être que vous pourriez être en désaccord avec vous-même sur certains choix. Ça pourrait, comment dirais-je, provoquer un conflit intérieur entre vous, mais on vous dit que de toute façon, vous avez la connaissance, vous avez la sagesse, vous avez l'expérience pour faire le bon choix, pour prendre vraiment la bonne décision. Ou alors, on vous dit que peut-être qu'ici, pour certains et certains d'entre vous, vous avez une décision à prendre, et peut-être qu'ici, ça va peut-être provoquer un conflit, un conflit peut-être avec votre partenaire de cœur, un conflit peut-être avec des amis, avec votre famille, avec peut-être dans votre milieu professionnel, mais on vous dit que de toute façon, vous savez où vous voulez aller. Donc ici, peut-être que ici, vous avez peut-être plusieurs choix, mais oh, pourquoi il ne veut pas venir ici, vous avez certainement plusieurs choix, mais on vous dit que de toute façon, vous irez vers le choix qui vous appelle. Vous avez les connaissances, vous avez les compétences pour faire le bon choix, pour aller dans la bonne direction. Donc oui, vous avez tout ce qu'il faut en main pour aller dans la bonne direction, pour aller vraiment, pour acter, pour signer un contrat, un accord qui va vraiment vous permettre de vous épanouir ici. On a l'épanouissement. En tout cas ici, on vous dit que vraiment, ça va vous apporter de l'équilibre, de la stabilité. C'est comme si ici, par rapport à ce choix, oui, ce choix peut-être que vous avez combattu pour pouvoir avoir la possibilité de choisir. Alors peut-être choisir par rapport à un emploi, choisir peut-être par rapport à une affectation aussi. Donc vous avez peut-être combattu, mais grâce à ce combat, vous avez acquis les expériences nécessaires, le savoir nécessaire pour pouvoir prendre votre choix en pleine conscience, pour aller dans la bonne direction. Et aussi, on vous dit ici que c'est la justice, c'est la justice qui vous est rendu parce que vous vous êtes battu, vous avez tout fait ce qu'il fallait et on vous dit, ben oui, maintenant, c'est bon, c'est bon. Alors oubliez ce conflit, tant pis, le conflit ne durera pas. Le conflit ne va pas durer parce que de toute façon, vous saurez trancher par rapport à ce qui vous, vraiment vous, ben vous, vous allez trancher en fonction de vous, en fonction de ce que vous voulez réaliser, en fonction de la direction que vous voulez prendre. En tout cas, vous savez quelle direction et là, on vous avait confirmation, oui, tu veux prendre cette direction, c'est la bonne direction. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Le choix que vous allez faire sera le bon choix. La direction que vous allez choisir sera la bonne direction. Ça va vous apporter de l'équilibre et de la stabilité. Et ici, s'il y a des obstacles, s'il y a des personnes qui essayent de vous en empêcher, la justice, ici, vous êtes protégé. Quand vous êtes sur le bon chemin, comme c'est juste pour vous, on ne vous empêchera pas d'avancer, on va vous protéger justement, de personnes qui pourraient vous en empêcher. Ici, on vous dit que vous allez rayonner, que vous allez rayonner ici, dans le mois, vous allez rayonner parce que vous allez vraiment réaliser, ah, j'ai oublié la ligne ici. Pas grave. Vous allez rayonner vraiment ce mois au mois de juin parce que vous allez concrétiser, vous allez officialiser les choses qui vous tiennent à cœur. D'accord ? Que ce soit par rapport à un projet professionnel ou un projet personnel ou autre, peut-être aussi par rapport à votre relation sentimentale. Mais en tout cas, si oui, parce que vous aurez eu des éclaircies, parce que vous aurez eu des compréhensions nécessaires aussi. Mais en tout cas, vous allez rayonner, vous allez vous épanouir parce que vous arrivez à mettre de l'ordre dans vos papiers, à officialiser, à signer, à faire ce que vous voulez par rapport à, vraiment, à concrétiser ce qui vous tient à cœur. Ici, on parle de joie. On a la joie. On se sent, on attire la prospérité dans sa vie, oui, parce qu'on a pris conscience de sa valeur, on a pris conscience de ses compétences, on a pris conscience de qui on est vraiment. et ça nous permet vraiment d'être droit dans nos bottres, d'être bien aligné entre notre esprit, notre cœur et notre corps. On est bien aligné par rapport à la direction qu'on veut prendre dans sa vie. On est bien aligné par rapport à ce qu'on veut réaliser également. Donc ici, oui, on a des racines, on est bien enraciné, on est bien ancré dans sa réalité. On sait quelle direction on veut prendre et on va y aller. Donc ici, on retrouve la vitalité, on a la vitalité, on a l'énergie. les arbres continuent toujours de grandir, de progresser. Donc on vous dit oui, vous allez attirer la prospérité, vous allez attirer la joie parce que vous avez pris conscience de votre propre valeur et surtout, ça va vous permettre, vous êtes bien aligné par rapport à votre réalité, par rapport aux objectifs que vous voulez vivre, par rapport aux opportunités que vous allez saisir ou que vous voulez saisir qui vont s'offrir à vous et surtout, vous allez continuer de progresser et d'avancer et de vous réaliser en fait. C'est plutôt pas mal ici, c'est plutôt de belles énergies en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des choix, vous allez prendre une décision qui va vous apporter de l'abondance et qui va vous apporter un bel épanouissement, vous allez vous éclater, vous allez rayonner, vous allez vraiment vous épanouir. Donc vous voyez comment ça peut vous parler dans quel domaine de votre vie cela peut se réaliser en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un combat, qu'il va y avoir un conflit mais on vous dit que vous avez ce qu'il faut. En fait, ce conflit va vous révéler à vous-même en fait. Ici, peut-être que vous allez devoir peut-être batailler ferme parce qu'il y a de la valeur également. Alors c'est peut-être une personne, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel. Ici, vous allez devoir batailler pour obtenir un poste, vous allez être bataillé pour décrocher le projet qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, on vous dit que oui. Ce combat finalement, on vous disait ici qu'il y avait comme une épreuve cosmique, comme si l'univers allait vous mettre à l'épreuve. Eh bien, c'est exactement ça. Là ici, l'univers va vous mettre à l'épreuve. En plus, vous avez la lune. Donc ce mois-ci, vous allez être mis à l'épreuve pour voir si vous êtes capable de vous battre et pour ce qui vous tient vraiment à cœur. Pour ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler à million. En tout cas, ici, oui, c'est vraiment une très belle énergie. Oui, vous allez vous battre pour ce qui a de la valeur pour vous. Et en tout cas, vous avez peut-être que si au début du mois de juin, vous ne savez pas ce qu'il y avait de la valeur pour vous, vous n'aviez pas vraiment forcément conscience, à la fin de juin, vous allez savoir et vous allez faire ce qu'il faut pour protéger ce à quoi vous tenez et vous allez protéger ce qui a de la valeur pour vous. Que ce soit vos amis, que ce soit un amour, que ce soit un job, que ce soit un projet. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, si oui, on va se battre mais pas pour rien. On va se battre et surtout, on va avoir justice. N'oubliez pas que justice vous sera rendue. En tout cas, vous aurez gain de cause. Mais restez vraiment bien droit dans vos bottres et surtout, soyez juste envers la situation aussi. Soyez juste aussi envers vous-même. Ici, on vous dit que vous avez des connaissances, ces connaissances nécessaires pour pouvoir ancrer, pour pouvoir stabiliser un projet, pour pouvoir apporter de la stabilité dans votre vie. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez les expériences nécessaires, vous avez acquis ce qu'il fallait pour signer. Vous avez les connaissances nécessaires peut-être pour signer par rapport à un contrat de travail. Peut-être qu'ici, vous avez acquis les connaissances nécessaires, vous avez fait les recherches nécessaires, vous êtes bien ancré dans votre réalité peut-être pour acheter un appartement, une maison, peut-être ici, pour louer avec votre autre aussi. En tout cas, ici, on veut ancrer, on veut vraiment aller dans la durée. On sait que de toute façon, on a le savoir nécessaire pour justement concrétiser, formaliser, officialiser. C'est plutôt joli, bien. Ici, on dit qu'il y a des choix à prendre, mais ces choix, il y a des décisions à prendre, mais ces décisions vont vous aider à avoir peut-être une augmentation, peut-être avoir des rentrées d'argent, vont vous aider surtout à concrétiser, à signer et à vous prendre conscience que vous êtes quelqu'un qui en valait la peine. Vous en valait la peine. Ici, ça peut être au niveau amoureux aussi, vous allez prendre conscience qu'au niveau amoureux, vous en valait la peine, vous méritez d'être aimé, que vous méritez d'aimer aussi, que vous méritez l'amour également. Peut-être que c'est ça aussi, vous allez faire le choix de l'amour au mois de juin aussi. Vous n'avez peut-être pas écouté ce qu'on vous dit, vous allez faire vraiment le choix de l'amour, vous allez faire le choix du cœur. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, quelle que soit la situation, vous allez faire vraiment le choix du corps et vous allez le concrétiser, vous allez vraiment le spécialiser. Ici, on vous dit que vous avez la connaissance nécessaire, vous allez prendre conscience de votre valeur et vous allez vous épanouir, vous allez vous éclater ici. Vraiment, il y a vraiment de très très jolies énergies pour vous, un million. Bien, allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Alors, soit vous me regardez, vous restez avec moi pendant que je constitue les messages pour les décans, soit vous allez voir dans la barre de description et vous allez directement au timing correspondant à votre décans. D'accord ? Alors, à tout de suite ou à tout de suite. Premier décan, deuxième décan. En tout cas, son raccord, elle est aux cartes. Elle a vu, celle-là. Je vais la chercher. Allez, je vais prendre celle-là. Voilà. Allez, quelle énergie vous accompagne au mois de juin ? Allez, avec le normand, on va aller voir un peu plus de messages. sur quoi devez-vous lâcher prise. quelle action de vous mener pour vous affirmer ? Ensuite, pour accepter ma vraie nature, et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret, voilà. allez les lions du premier décan ici on parle de victoire de succès donc ici on dit ce que vous allez reprendre ça va être le succès oui ça vous apportez la joie ça va vous apporter la prospérité ça peut vous apporter l'abondance ça va vous apporter la c'est la meilleure carte donc oui ça vous apportez vraiment du succès vous allez rayonner donc ici victoire et succès par rapport à vos démarches par rapport aux papiers par rapport aux signatures par rapport à ce que vous voulez concrétiser peut-être par rapport aussi à une démarche en justice donc ici vous allez avoir gain de cause c'est ce qu'on vous dit également ici quelle énergie et bien c'est gaïa donc ce gaïa c'est la terre c'est la terre mère donc soyez bien ancré c'est l'énergie de la terre qui va vous aider à vraiment avancer donc soyez bien ancré avec la terre on l'avait ici avec l'arbre donc vraiment connectez vous à la terre imaginez que vous êtes enraciné à la terre imaginez qu'à la place de vos pieds vous avez des racines qui poussent et qu'elles vont qu'elles descendent jusqu'au centre de la terre qu'elles vont s'ancrer que vos racines vont s'ancrer au noyau de la terre vraiment que vous fassiez pas que vous pensez que vous faites vraiment partie de la terre mère gaïa elle va vous donner son énergie vous permettre aussi de décharger toutes les énergies négatives n'hésitez pas à mettre les mains dans la terre vous verrez que ça va ça va vraiment vous aider à à vous à vous ancrer a vraiment vous aligner aussi par rapport à votre réalité donc c'est ce qu'on vous dit ici ici on vous dit que vous êtes en pleine transition vous êtes sur un pont et vous allez recevoir un courrier alors ici vous êtes sur un sur un temps en pleine transition et peut-être parce que vous attendez justement un courrier peut-être que vous attendez une nouvelle nouvelle de justice ou un contrat peut-être que vous attendez une nouvelle pour pouvoir avancer en tout cas ici ben oui vous allez avoir cette nouvelle si vous attendez une nouvelle justement pour pouvoir avancer pour pouvoir débloquer une situation pour pouvoir prendre une décision justement pour pouvoir trancher la vie de quelque chose et bien elle arrive cette nouvelle vous allez avoir du courrier un million du premier déco ici sur quoi devez vous lâcher prise dépasser votre peur de l'intimité vous êtes prêts et prêtes à accueillir l'amour identifié avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre coeur ben qu'est ce qui vous empêche d'ouvrir votre coeur ami lion posez vous la question maintenant il est temps de de d'être persuadé que vous méritez d'aimer que vous méritez d'être aimé aussi et qu'il est temps maintenant d'ouvrir votre coeur peut-être que c'est juste parce que c'est pas la bonne personne en face de vous posez vous la bonne question aussi peut-être qu'ici vous êtes encore dans dans des comment dirais-je dans des dans des relations d'essai en fait on essaie on voit ce qui nous convient on voit ce qui nous convient pas pour pouvoir peut-être par la suite accueillir enfin la bonne personne de toute façon n'oubliez pas que chaque relation que l'on vit nous fait cheminer vers la personne qui qui nous est destinée vers la personne qui va nous convient en tout cas ici qu'est ce que l'action vous devez mettre en place pour pour vous affirmer donc c'est la force donc c'est ayez la force vous avez la force d'aimer donc vous avez la force d'aimer donc ici oui vous pouvez vous ouvrir à l'amour vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité pourtant si vous acceptez d'ouvrir votre coeur aux autres sans vous perdre de vue l'amour deviendra le ciment de votre de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets donc oui faites les choses avec le coeur ne pensez pas que lorsqu'on fait les choses avec amour avec le coeur c'est une c'est se rendre vulnérable c'est justement quand on pense comme ça que l'on est vulnérable donc oui vous avez la force d'aimer un million ici qu'elle est qu'est ce que vous devez accepter dans votre vraie nature et bien je pratique le détachement vous devez vous détacher je pratique le détachement c'est là voilà je pratique le détachement peu importe la raison la vérité est que à un moment ou un autre je base mes actions et mes décisions sur la façon dont je serai perçu ou jugé ou jugé pardon ou jugé on la justice j'anticipe en conséquence je ne fais pas toujours les choses que je veux faire car j'ai peur de ce que les autres penseront et oui ne pensez pas ce que les autres penseront de vous on s'en fout ne vous occupez pas de l'opinion des autres faites les choses qui vous semble juste justement pour vous ne vous occupez pas de d'autres personnes de leur karma s'occupera d'elle au fond les gens me parle d'eux de leur peur de leur insécurité et dans leurs expériences j'ai toujours le choix de me laisser influencer ou de suivre mon coeur et ce que mon intuition me dicte sur mon lit de mort les autres et leurs opinions de moi auront depuis longtemps disparu je me demanderai alors pourquoi je leur ai donné autant de pouvoir jusqu'à ne pas avoir vécu la vie que je voulais vraiment bah oui pourquoi leur donner raison fait ce que vous avez envie c'est votre vie c'est pas la leur n'oubliez pas que les personnes quant à vous dès 10 ans tu devrais pas faire comme si un nom mais pourquoi tu vas te lancer là dedans elle ne projette sur vous que leur propre peur que leur propre croyance imitante donc vous concentrez vous sur ce que ce qui vous fait vibrer est ce que vous avez envie de vivre en fait rien ni personne ne m'affecte je suis détaché de tout ce qui est malsain pour moi de ce qui m'empêche d'évoluer et d'être les mais la meilleure version de moi même donc détachez vous des opinions des autres détachez vous des relations négatives et des énergies négatives que les autres pourraient vous envoyer donc au mois de juin dans quelle sphère de votre vie allez vous pratiquer le détachement quant à ce que les autres pensent de vous posez vous la question donc dans dans quelle sphère au mois de juin dans quelle sphère de ma vie vais-je pratiquer le détachement quant à ce que les autres pensent de moi bah oui à méditer voilà pour vous un million du premier décan j'espère ça vous parlera et j'espère que ça vous aidera à nous lyon du deuxième décan ici on vous parle du chakra sacré ici c'est renouer avec les plaisirs renouer avec l'envie renouer avec l'estime de soi oui renouer avec l'estime de soi avec la justice ben oui on veut se faire justice on veut que la vie nous fasse justice donc on s'estime mais ça veut dire qu'on s'aime ça veut dire que qu'on estime qu'on a de la valeur forcément donc ici oui on renoue avec l'estime de soi on renoue avec le chakra de l'envie également j'ai envie d'avancer j'ai envie de concrétiser j'ai envie d'officialiser aussi j'ai envie de signer aussi donc si c'est la couleur orange je sais pas si vous voyez bien orange en tout cas ici on vous demande de travailler avec la couleur orange donc vous portiez des vêtements orange de ou des sous vêtements de couleur orange travailler aussi avec la cornaline qui travaille souvent sur le chakra sacré vous pouvez travailler aussi avec l'ambre qui fait aussi bien le chakra sacré que le chakra du plexus solaire également travaillé avec des pierres jaune orangée à la calcite miel aussi vous pouvez travailler avec la calcite miel qui travaillera aussi sur le chakra sacré et le chakra du plexus solaire également donc ici oui travailler pour retrouver l'envie pour trouver le peps pour trouver pour pouvoir prendre aussi l'envie de le plaisir aussi de madade de vous incarner ici oui de vous incarner et et d'aller dans la direction qui est qui vous aura vira qui vous permettra de vous épanouir et de rayonner ici vous pouvez compter sur l'énergie de l'harmonie bah oui vous avez envie d'être en harmonie avec vous même l'harmonie c'est l'équilibré vous avez envie de travailler que la justice vous voulez que la vie soit juste envers vous même vous voulez que la vie soit stable soit équilibré soit harmonieuse donc ici on est vraiment dans de belles énergies vous voulez travailler avec l'énergie de l'harmonie vous voulez être en harmonie avec vous même ou que votre vie soit en harmonie avec ce que vous souhaitez vivre est ce que vous souhaitez accomplir également c'est plutôt pas mal donc ici on parle de d'obstacles donc ici il va y avoir des défis il va faire des obstacles à relever il peut y avoir aussi des retards également donc ici rien de bien méchant donc ici on dit fiez vous à votre intuition fiez vous votre intuition elle va vous aider justement à surmonter ces obstacles ou peut-être qu'ici c'est une femme alors si vous êtes une femme c'est vous qui allez relever les défis mais je pense pas même si vous êtes une femme que vous soyez une femme ou un homme c'est une femme qui va vous aider qui va vous donner un petit coup de pouce qui va vraiment vous qui va être d'un grand soutien pour vous et qui va vous aider justement à peut-être qui va vous aider à faire justice qui va vous faire qui va vous aider à prendre conscience de votre valeur également et qui va vous aider à aller dans l'harmonie et qui va qui va vous aider à écouter votre intuition aussi pour justement dépasser ces obstacles dépasser ces retards ou ces blocages oui quand ça peut vous parler en tout cas où il peut y avoir quelques petits blocages mais vous allez être aidé vous ne serez pas seul maintenant serait pas seul en plus d'être une femme qui va endosser cette image de justice aussi autour de vous alors ça peut être une mère ça peut être une soeur ça peut être une une de vos filles aussi si vous avez des enfants ça peut être une votre meilleur ami également envoyé quand ça peut vous parler mais en tout cas ici il ya quelqu'un qui va vous aider à qui va redresser les torts qui va vous aider qui va vous aider à avancer qui va peut-être faire justice pour vous aussi ou qui va peut-être réclamer justice pour vous aussi également ici sur quoi de vous lâcher prise un million du deuxième des camps sortez du déni accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont sans nier les difficultés ainsi vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions vous pourrez prendre voir les choses avec clarté avec la lumière et prendre les bonnes décisions voilà on est en raccord avec toutes les énergies qu'on a vu ici quelle action de vous mettre en place pour vous affirmer donc c'est la force donc vous avez la force d'accepter accepter de lâcher prise c'est faire un acte de foi donc accepter de lâcher prise accepter que les choses doivent se passer comme elles doivent se passer n'essayez pas de contrôler n'essayez pas de rentrer en résistance non accepter les choses telles qu'elles sont donc accepter de lâcher prise c'est faire un acte de foi relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge en position d'attaque ou sur la défensive ainsi vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions bah oui donc essayez de d'accompagner le mouvement naturel de votre vie c'est exactement ça ici qu'est ce que vous devez accepter dans votre vraie nature pour pouvoir avancer ce mois ci je suis le reflet de ma beauté oh c'est très joli ça je suis le reflet de ma beauté donc c'est là le message la beauté intérieure s'exprime par le caractère et par la personnalité d'une personne elle va bien au delà de l'apparence physique oui la beauté d'une personne ne se limite pas à son physique dieu merci donc je sais que la beauté est en moi dieu merci parce que des personnes qui sont tellement vides et creuses à l'intérieur que mais elles ont beau être belle les plus belles personnes du monde que leur que le vide à l'intérieur d'elle se reflète sur leur physique aussi alors des personnes qui sont peut-être pas super qui sont pas super belles qui qui sont qui sont mignonnes ou qui ont ceux qui sont peut-être pas forcément ou est très très jolie ben de par leur bonté de par leur la richesse intérieure vont illuminer une pièce vont vraiment attirer les personnes à elle et c'est ça pour ça que je dis dieu merci oui tout ne se limite pas à une apparence physique donc je sais que la beauté est en moi oui ce que les autres voient lorsqu'ils me regardent n'est qu'une projection si je m'aime si je me sens bien je serai plus confiant et je rayonnerai sans même m'en rendre compte ben oui vous allez plus vous allez vous aimer plus vous allez rayonner bien sûr forcément et puis vous allez rayonner puis vous allez attirer les gens c'est ça donc si je m'aime si je me sens bien je serai plus confiant et confiante et je rayonne je rayonnerai sans même en rendre compte je dégagerai une beauté qui attirera les gens et un charisme qui facilitera mes interactions avec les autres oui quand on a quand on dégage quand on a une aura très forte comme ça qu'on dégage quand on charme ne serait ce que par un sourire ne serait ce que par une attitude mais forcément on attire les gens à soi donc ne perdez pas de vue que vous êtes toutes et tous beau d'accord je suis une belle personne si je crois que je suis une belle personne ben oui croyez que vous êtes une belle personne parce que vous êtes une belle personne et ça n'en démordez pas tout le monde ne voit que la projection de mon reflet dans le miroir oui puis vous allez projeter le fait que vous sentez beau et belle et plein tout le monde va beaucoup demandent la majorité des personnes que vous allez rencontrer de votre entourage vont vous trouver beau et belle oui n'oubliez pas que vous êtes le reflet de votre de ce que de ce que vous voulez vibrer également je découvre mes talents quand je m'apprivoise quand je m'accepte et que je m'aime je me sers de cette beauté intérieure pour rayonner de plus en plus et mon reflet sur les autres les aide à découvrir leur propre éclat ben oui en rayonnant vous a des vous allez aider les gens aussi à prendre conscience de leur propre éclat également c'est plutôt pas mal donc au mois de juin de quelle façon puis-je faire rayonner ma beauté intérieure donc comment pouvez-vous faire rayonner votre beauté intérieure au mois de juin par la bonté par la bienveillance par l'écoute par votre générosité par votre amour par votre amitié vous voyez comme ça peut vous parler un million du deuxième décan tout cas j'espère que ça va vous inspirer pour la suite à nous troisième décan ici ici on vous parle de la destinée c'est la roue de la fortune oui il ya que j'ai à la route la fortune qui tourne bah oui on prend conscience de qui on est vraiment on a la vitalité qui revient on sait qu'on a les expériences nécessaires on a des décisions à prendre oui ici on la roue vous dit que il ya la justice la vie va vous faire justice donc ici il ya quelque chose qui tourne en votre faveur peut-être qu'ici si certains certains d'entre vous ne vous dis vous désespériez d'avoir une solution de trouver une solution aucune solution se manifeste à vous ça y est ça arrive les choses vont se débloquer la roue tourne en votre faveur la vie va vous faire justice c'est bien vous allez pouvoir concrétiser vous allez pouvoir signer des choses en tout cas vous êtes sur le bon c'est ce que je vous disais au début de la vidéo peut-être que vous êtes dans un peu dans le brouillard peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu compliqué mais vous êtes sur le bon chemin les choses vont se débloquer ben c'est ce qu'on vous dit avec la justice la vie va vous rendre justice et là il ya les choses qui se débloquent ici de quelle énergie vous accompagne c'est la conscience spirituelle bah oui c'est le chakra coronal on dit regardez autour de vous vous avez vous allez prendre conscience de certaines choses vous allez voir les messieurs vous allez voir les messages l'univers va vous envoyer des messages et va vous envoyer des signes donc ici vraiment soyez conscient et consciente de cela regardez autour de vous et écoutez votre intuition aussi elle va vous aider à avancer regarder écoutez votre intuition parce qu'elle sera vraiment très importante on est sur des couleurs violette ici et l'intuition c'est souvent représenté par du violet pour de l'indigo aussi donc c'est chaque raccouronne et chacun du troisième oeil donc les messages vous allez en recevoir écoutez votre intuition écoutez votre petite voix intérieure peut-être que les messages passeront par votre petite voix intérieure par rapport à cette petite voix qui vous murmure beaucoup de choses et que des fois on ignore et qu'on ne devrait pas ignorer donc ici ce mois ci ne ici ne n'ignorez pas les messages ici et que le normand on parle quelque chose qui se termine bah oui parce qu'on vous disait ici il ya une fin de cycle il ya quelque chose qui prend fin c'est la roue de la fort la route la fortune bah oui c'est la route la fortune la fortune c'est la chance donc il ya la route la destinée qui va tourner en votre faveur c'est qui va vous apportez qui va vous porter chance donc s'il ya quelque chose qui se termine mais en votre faveur en tout cas ici on dit que soit vous endosser soit c'est un homme qui va vous aider à mettre fin à quelque chose qui va vous aider justement à prendre des décisions qui va vous aider à officialiser quelque chose ou à passer à l'action aussi si on se réfère à l'énergie de l'homme donc ici avec l'énergie l'homme on dit qu'il est temps de passer à l'action d'aller en quête de votre propre rêve peut-être de d'aller aussi demander justice ou de vous faire ou de pas de vous faire justice mais de de demander justice oui demander justice à la vie elle va vous aider en tout cas je pense que là si vous n'avez pas besoin de demander justice parce que la roue de la fortune la roue de la fortune la roue de la destinée je suis tiens la roue de la fortune la roue de la destinée m'a tourné à votre faveur donc ici il ya quelque chose qui se termine oui et on va vous demander de passer à l'action ou c'est bien c'est un homme de votre entourage un homme qui vous qui vous est proche qui va vous aider justement à terminer quelque chose à passer à autre chose d'accord oui comme ça peut résonner pour vous ici sur quoi devez vous lâcher prise lâcher les relations toxiques ben voilà il ya vous terminer quelque chose avec une relation toxique certainement pour certains et d'entre vous abandonner les relations qui ne vous font pas du bien y compris les personnes toxiques et celles qui sur qui vous ne pouvez pas compter vous méritez d'être traité avec un mot et d'être entouré de personnes positives ben oui entourez vous de personnes positives aimez vous aimez vous un million en vous entourant des bains de belles personnes et des bonnes personnes ici quelle action de vous mettre en place pour vous affirmer on parle de l'ouverture donc ici ouvrez-vous au renouveau ben oui je vous ai dit qu'il y avait quelque chose la route la route la destinée tourne dans votre faveur et il ya quelque chose qui prend fin pour vous apporter du renouveau ben oui on en est là on est en raccord vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur donc qui voyez ici ça va être un mois de juin chargé un pour certains certains d'entre vous ça va être une transition dans votre année on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus on laisse derrière soi les relations toxiques les relations qui ne conviennent plus des situations qui ne qui ne qui ne vont plus sur un niveau professionnel avec des collègues de travail ou autre pour justement nous s'ancrer à un moment présent pour savoir ce qu'on veut pour pouvoir ensuite construire son futur ça vous vous préparez à votre futur ouvrez vous au changement qui s'annonce il vous sera bénéfique ben oui là là oui là si ça sera bénéfique et en vous l'annonce et on vous le dit ici pour accepter votre vraie nature on parle de quoi je possède je possède des forces un soupçonné donc je possède des forces un soupçonné et j'ai trouvé la page la vie est remplie de haut et de bas elle nous amène des défis qui peuvent vite se transformer en obstacle ceux ci ont tout de même le potentiel d'être converti en triomphe donc on vous dit ici vous avez que que ce soit les obstacles que vous avez rencontré vous pouvez être encore rencontré ce sera des triomphes oui vous allez initier un nouveau départ et rien que ça c'est un triomphe la vie justement vous attesté ici le test prend fin pour certains et certains d'entre vous est plutôt de manière positive c'est bien quand une difficulté survient il peut arriver que je ressens un poids de l'impuissance de la colère du découragement et des peurs je me rappelle les moments où je me croyais incapable de passer au travers de situations semblables voilà vous vous êtes prouvé que vous pouviez dépasser tout cela donc mais je me rappelle des moments où je me croyais incapable de passer au travers de situations semblables mais où j'ai relevé le défi parfois même je me suis surpris à découvrir des forces insoupçonnées en moi ah oui vous avez pris conscience de votre valeur voyez on est en raccord le changement est inévitable cela peut paraître terrifiant au début mais lorsque je l'accepte je suis en mesure de révéler mes vraies capacités chaque difficulté est une occasion incroyable de découvrir des forces insoupçonnées qui sommeillent en moi je fais le choix de chercher le cadeau caché dans celle ci je possède tout ce dont j'ai besoin de savoir et la connaissance qu'on avait là haut pour faire face à l'adversité qui se présente à moi vous avez tout ce qu'il faut pour justement créer la stabilité créer l'harmonie créer l'équilibré dans votre vie vous avez tout ce qu'il faut que vous êtes sur le bon chemin et vous avez tout ce qu'il faut pour officialiser ce que vous avez envie puisque les choses les autres mais les événements qui vont s'offrir à vous en tout cas donc au mois de juin quelle action puis-je poser pour retirer tous les bénéfices d'une difficulté pour faire surgir ces forces en moi je répète au mois de juin quelle action puis-je poser pour retirer tous les bénéfices d'une difficulté pour faire surgir ces forces en moi qu'est ce que vous pouvez faire faire surgir ces forces en vous je pense que c'est pas la peine de faire quoi que ce soit ici vous allez avoir ce qu'il faut la vie va vous présenter ce qu'il faut et pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de votre vraie valeur voilà voilà pour vous un million du troisième décan on est en raccord avec tout ce qu'on a vu précédemment donc oui les lions vous allez prendre conscience de votre vraie valeur pour vous apporter de l'équilibré ce mois ci allez on va les voir pour conclure donc pour conclure on va aller voir un message avec l'oracle du peuple végétal quelle plante quel végétal a un message pour vous un million et bien c'est le poivre et c'est la famille des révélateurs oui vous allez vous révéler à vous même certains lions vont se révéler à vous même vous allez prendre conscience de certaines choses ce mois ci donc la famille des révélateurs on vous dit quoi les révélateurs mettent en lumière en exergue pimentes sucre ou permettent à leur environnement de se transformer donc ici oui vous allez vous révéler à vous même vous allez vous transformer bien évidemment et c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où le poivre le poivre il est là donc oui vous allez transformer certains beaucoup de choses en vous ce mois ci vous allez prendre conscience de qui vous êtes de vos forces de vos faiblesses mais surtout de votre valeur que c'est quelqu'un qui est valeureux qui mérite d'être aimé et qui mérite d'aimer aussi nos pauvres vous dit la vie aura l'intensité que tu lui donneras n'attend pas des événements qu'ils te surprennent et te fassent vibrer ose défier ton destin en choisissant le meilleur pour toi bah c'est tout ce qu'on vous a dit ici osez le destin pour en choisissant le meilleur pour toi en choisissant le meilleur pour vous donc les mots clés sont la chaleur les épices le piment le feu ça tombe bien c'est un signe de feu le voyage l'entreprise l'initiative la créativité le renouveau le changement l'infidélité les déménagements la création le leadership la richesse le commerce l'héritage et le pouvoir vous avez le pouvoir de changer votre vie vous avez le pouvoir de prendre des décisions un million c'est exactement ça donc le poivre on vous dit quoi lorsque le poivre vous apparaît dans le tirage c'est pour vous inviter à vous dépasser à vous exprimer à affirmer ce qui vous tient à coeur que ce soit des actes à poser des mots à prononcer à prendre la parole en public à oser parler parfois il peut vous arriver de vous retenir par peur de choquer de surprendre de blesser ou d'être bon ou d'être hors norme pardon vous voulez maintenir votre sécurité et privilégier le consensus la normalité parfois vous attendez que la vie vous surprenne vous sorte de votre routine de votre train train le poivre est là pour pimenter votre existence pour vous autoriser à brûler et à vous enflammer vous allez pouvoir vous enflammer au mois de juin oui vous enflammer par rapport à une situation que vous voulez mettre en place par rapport à des signatures par rapport à des des choses que vous voulez officialiser vous allez pouvoir vous enflammer parce que vous savez que vous êtes sur au bon endroit au bon moment dans votre vie en fait vous allez avoir conscience ici le poivre est là pour pimenter votre existence pour vous autoriser à brûler et à vous enflammer ce maître et de la famille des révélateurs il s'est réveillé le meilleur de vous pour pimenter votre existence le poivre vous questionne sur votre énergie avez vous besoin d'énergie pour accomplir un projet oser tenir une position peut-être avez vous tendance à vous sous-estimer à limiter vos ambitions par peur de votre propre lumière peut-être n'osez vous pas dire à une personne ces quatre vérités alors que cela bouillonne en vous peut-être avez vous besoin de l'encouragement nécessaire pour investir votre énergie au service de votre oeuvre de votre épanouissement et de vos projets peut-être aussi avez vous tendance à tourner en rond à déprimer à voir le mauvais côté des choses le poivre le poivre encore vous aide à faire le ménage et à aller droit au but il encourage un épanouissement vigoureux il vous aide à diriger vos pensées vers la plus belle version de vous même celle qui ose qui affirme et qui inspire par son authenticité et son énergie libre et bien c'est tout ce qu'on a vu précédemment donc ici vous allez vous affirmer vous allez vous sentir libre et vous allez vous sentir inspiré aussi et ben oui il est temps d'aller droit au but d'aller droit vers vos buts amis lions donc c'est plutôt de jolies énergies c'est plutôt des jolis messages donc en plus vous êtes accompagné par le poivre donc ici le poivre va vous donner de l'élan en fait ça va peut-être pimenter un petit peu votre existence pas que vous vous ennuyez je m'en doute mais bon ça va peut-être encore pimenter un peu plus votre existence donc accrochez vous un petit peu mais bon c'est pour la bonne cause c'est pour vous permettre de vous réaliser et pour être une nouvelle une pour être une nouvelle version de vous même en tout cas pour améliorer peut-être la version de que vous avez actuellement de vous peut-être que vous pour prendre conscience que vous êtes une belle personne et et que vous avez encore bas du chemin on a toujours du chemin à parcourir on a toujours des choses à apprendre en tout cas ici oui c'est pour vous affirmer pour prendre conscience que vous êtes bien dans votre vie d'accord c'est plutôt pas mal allez ici on va aller voir votre mandala pour terminer la joie de vivre et oui la joie de vivre je cesse de m'identifier aux défauts en moi je cesse de voir le négatif autour de moi je dirige les yeux de mon coeur vers tous les positifs dans chaque instant de mon existence mais c'est ce que vous allez faire là c'est vraiment tout ce qu'on a vu je suis de plus en plus conscient de chaque preuve d'amour que dieu me porte au quotidien ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie je retrouve la joie de vie vous allez retrouver la joie de vivre oui vous êtes bien ancré vous allez vouloir officialiser beaucoup de choses vous allez bouillonner d'envie de plaisir de deux et de deux projets également voilà pour vous amy lion j'espère ça vous aidera j'espère ça vous parlera j'espère ça vous éclairera j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite un très joli mois de juin prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les lions